paris 1622 on baptise en l'église sainte stache jean baptiste poquelin son père et sa mère viennent de familles de bourgeois commerçants liés à la tapisserie c'est-à-dire les grandes tentures destinées à couvrir les murs des maisons et des châteaux nous sommes sous le règne de louis xiii dans les années 1630 c'est pierre corneille qui triomphe au théâtre avec des comédies et surtout des tragédies une de ses plus célèbres tragédies sera le side molière poursuit de bonnes études au collège de clermont qui depuis est devenu le lycée louis le grand puis il commence des études de droit devient avocat on le devenait assez facilement à l'époque et abandonne cette carrière qui ne lui convient pas à 20 ans il essaie autre chose et exerce la charge de valet tapissier ordinaire de la chambre du roi dont il a hérité de son père ce qui lui vaut d'accompagner le roi louis xiii dans un de ses voyages mais que veut dire exactement être valet tapissier ordinaire de la chambre du roi en fait c'est quelqu'un qui est chargé de déplacer les tapisseries de les accrocher les décrocher quelqu'un qui s'occupe du mobilier une centaine de personnes étaient employées à la chambre du roi dont 32 tapissiers et valets ordinaires cela ne lui convient pas plus à sa majorité il reçoit sa part dans la succession maternelle 630 livres à peu près 6300 euros il renonce à sa charge à la cour qui sera transmise à un autre des enfants de son père et qu'il recevra à son tour quand ce fils mourra lui veut faire tout autre chose il veut faire du théâtre 1643 Jean-Baptiste Poquelin signe un contrat avec une dizaine de personnes dont trois membres de la même famille la famille Béjar c'est la naissance de la première troupe de théâtre dans laquelle il va jouer l'illustre théâtre un an plus tard Jean-Baptiste Poquelin prend pour la première fois son pseudonyme de Molière mais la troupe n'a pas beaucoup de succès face aux grandes troupes de théâtre déjà bien installées protégées par les grands, le roi, qui jouent corneille et les auteurs à la mode les difficultés financières s'accumulent, l'illustre théâtre fait faillite et Molière, poursuivie par ses créanciers pour dette, est mise en prison quelques jours cette même année, Louis XIII meurt Louis XIV devient roi de France à 5 ans Molière, lui, en a 21 une fois sorti de prison, il part, avec ses amis, en province pour une dizaine d'années il jouera un peu partout en France c'est là qu'il commence à bâtir sa réputation de comique en jouant sur des traiteaux les pièces des autres et notamment les farces de la Comédia de l'Arte dont il admire le jeu et l'efficacité vous voyez ici des personnages typiques de la Comédia de l'Arte les valets, le jeune premier, le vieux docteur la troupe séjourne à Grenoble, puis à Lyon où un de ses comédiens épouse une jeune danseuse de foire promise à une belle carrière marquise de Gorla, qui deviendra célèbre sous le nom de marquise du parc à Pézenas, près de Béziers, le prince de Conti, ancien frondeur retiré en province protège la troupe qui prend son nom la troupe de Molière devient la troupe de Monseigneur de Conti 4 ans plus tard, Molière commence à écrire et joue ses propres pièces d'abord l'étourdie, puis le dépit amoureux mais voilà que son protecteur décide de se convertir à la religion la plus austère il fait supprimer la pension qu'il avait accordée à Molière et s'en prend de façon très tenace au théâtre et aux comédiens et Molière repart de nouveau sur les routes Lyon, Dijon, Grenoble pour le carnaval à Rouen, il rencontre Corneille puis c'est l'arrivée à Paris en 1658, il a 36 ans, sa carrière va enfin commencer c'est monsieur, frère du roi, qui va protéger la troupe et donner l'opportunité à Molière de jouer devant son frère le roi Louis XIV il joue une pièce de Corneille mais la façon dont il joue la tragédie ne plaît pas du tout au roi ni à la cour Molière vient faire l'orateur à la fin du spectacle s'excuse d'avoir voulu s'égaler au plus grand et annonce une farce de sa composition le docteur amoureux qui fait rire tout le monde, y compris le roi c'est gagné en récompense, le roi lui accorde la salle du petit Bourbon où sa troupe jouera en alternance avec les comédiens italiens ceux que la reine mère Anne d'Autriche adore et où Molière peut rencontrer et s'inspirer du célèbre Scaramouche il y crée les précieuses ridicules et c'est un grand succès puis Sganarelle ou le cocu imaginaire qui reste trois mois à l'affiche mais avec le succès viennent aussi les problèmes les comédiens de l'hôtel de Bourgogne et ceux du Marais les troupes concurrentes dont vous voyez les emplacements ici essaient de récupérer des acteurs qui jouent chez Molière alors que son théâtre, en pointillé jaune, est démoli pour agrandir le Louvre mais ça ne marche pas la troupe reste soudée autour de Molière et se retrouve en janvier 1661 dans la nouvelle salle du Palais Royal c'est là qu'il créera ses grandes comédies en bon chef de troupe il accepte aussi des invitations plus privées on le trouve ainsi en août à Vaux-le-Vicomte il est invité par Fouquet et crée la pièce des Fâcheux juste avant que le roi Louis XIV fasse arrêter Fouquet avec cette pièce il crée le genre de la comédie-ballet théâtre mêlé de danse et de musique on s'est parfois demandé quel était le public visé par Molière et bien tout le monde que ce soit le parterre, plutôt populaire qu'il fait rire de ses pitreries le parterre, ce sont ces gens qui sont debout devant la scène et souvent très remuants mais il fait rire également les gentils hommes de la cour dont il va partager la vie puisque, célèbre et enrichi il s'installe dans un appartement en face de son théâtre ici, vous voyez le Palais Royal qui est à côté du Louvre et Molière avait son théâtre dans une des ailes de ce palais Louis XIV, lui, est en train de commencer les travaux au château de Versailles au Louvre, il nomme pour diriger toute la musique de la cour un violoniste et compositeur italien qui fait partie de l'orchestre royal depuis une dizaine d'années déjà le florentin Jean-Baptiste Lully avec qui Molière va créer de nombreuses comédies-ballets 1663 Molière se marie avec une de ses comédiennes la toute jeune Armande Béjar sœur, petite sœur de Madeleine Béjar avec qui il a fondé l'illustre théâtre Molière a 41 ans Armande en a 23 pour les festivités de fin d'année notre comique crée l'école des femmes scandale Molière joue Arnolf le ridicule vieux barbon qui veut épouser une trop jeune fille on lui reproche de ridiculiser l'éducation traditionnelle des filles et les préceptes de la religion il répond six mois plus tard par une pièce très moderne la critique de l'école des femmes où il met en scène des personnages en train de parler, de réfléchir sur la pièce d'un certain Molière mais la polémique continue on fait chanter une chanson insultante où on l'accuse d'avoir épousé sa propre fille on va même s'en prendre physiquement à lui pour se moquer d'une des répliques d'Agnès le duc de la feuillade ayant invité Molière à lui faire la révérence lui prit la tête et, dit un témoin en lui disant tarte à la crème Molière, tarte à la crème il lui frotta le visage contre ses boutons qui étant fort dur et fort tranchant lui mire le visage en sang le roi tranche la querelle en accordant à Molière une substantielle de pension de mille livres Molière fera rejouer en suivant l'impromptu de Versailles où il se met en scène lui-même avec ses comédiens pour dire ce qu'il pense de la comédie cet art où le but est de peindre les mœurs sans vouloir toucher aux personnes où tous les personnages sont des personnages en l'air qu'il habille à sa fantaisie pour réjouir les spectateurs on le voit dans son rôle de chef de troupe de metteur en scène soucieux de la diction naturelle de ses comédiens Molière est un travailleur infatigable Boileau, dit de lui et toujours mécontent de ce qu'il vient de faire il plaît à tout le monde et ne saurait se plaire Molière a maintenant 42 ans le roi est parrain de son fils qui ne vivra que quelques mois il est très célèbre il fait jouer des farces il organise les plaisirs de l'île enchantée à Versailles où il joue quatre de ses pièces dont la première version de Tartuffe et au Palais-Royal à Paris sa troupe joue la première pièce d'un jeune auteur de ses amis Jean Racine c'est l'époque où Jean de La Fontaine fait publier plus ou moins clandestinement des nouvelles très légères en vers l'église qui condamne les nouvelles de La Fontaine s'en prend violemment à Tartuffe comédie qui raille l'hypocrisie religieuse un des personnages féminins ressemblait en plus à la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche qui soutient la compagnie du Saint-Sacrement une sorte d'organisation religieuse très rigoriste comme Molière ne peut pas faire jouer Tartuffe il écrit une nouvelle pièce mais cela ne va pas arranger ses affaires ce sera Don Juan la pièce où le fameux libertin édicte sa profession de foi à son valet Sganarelle à son valet qui lui demande mais à quoi croyez-vous donc ? Don Juan répond je crois que deux et deux sont quatre Sganarelle et que quatre et quatre sont huit Don Juan est précipité dans les flammes de l'enfer certes, mais ce qui est dit est dit le texte est censuré dès le lendemain joué quinze fois avec grand succès et disparaît de la scène peut-être pour des problèmes techniques il ne sera rejoué que censuré après la mort de Molière et le texte ne sera rejoué en entier sans censure pour la première fois en 1947 presque 300 ans plus tard le roi a-t-il apprécié Don Juan ? nous n'en savons rien en revanche il accorde à Molière une pension de 7000 livres ainsi que le titre de troupe du roi Molière est aux fêtes de sa gloire voici quelques-uns de ses comédiens Madeleine Béjar Armand de Béjar ou Mademoiselle Molière Mademoiselle de Brie et Marquise du Parc chez les garçons Lagrange qui a eu la bonne idée d'écrire au fur et à mesure les contes les costumes les décors pour chaque pièce Ducroisi qui jouait les jeunes premiers et les rôles comiques avec Brécourt et Berthelot dit Gros René sans oublier bien sûr Molière voici les portraits qu'en dressent deux contemporains Molière n'était ni trop gras ni trop maigre il avait la taille plutôt grande que petite le port noble la jambe belle il marchait gravement avait l'air très sérieux le nez gros la bouche grande les lèvres épaisses le teint brun les sourcils noirs et forts et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique il se fit remarquer à la cour pour un homme civil et honnête ne se prévalant point de son mérite et de son crédit s'accommodant à l'humeur de ceux avec qui il était obligé de vivre ayant l'âme belle libérale en un mot possédant et exerçant toutes les qualités d'un parfait honnête homme quoi qu'il fût très agréable en conversation lorsque les gens lui plaisaient il ne parlait guère en compagnie à moins qu'il ne se trouvât avec des personnes pour qui il eut une estime particulière cela faisait dire à ceux qui ne le connaissaient pas qu'il était rêveur et mélancolique Racine lui est beaucoup plus opportuniste alors qu'il a donné le monopole pour sa tragédie Alexandre à Molière et à sa troupe il va la faire jouer en même temps à l'hôtel de Bourgogne qui joue mieux la tragédie sans avertir Molière et en plus il part avec Marquise du Parc avec qui il a une liaison publique c'est la rupture Molière et Racine s'estimeront toujours mais ne se côtoieront plus les années suivantes Molière fait jouer des pièces très différentes grande comédie sérieuse avec le misanthrope la farce du médecin malgré lui et il essaie de faire rejouer Tartuffe sous le nom de l'imposteur immédiatement interdit c'est dans ces années-là que Jean de La Fontaine publie ses premiers livres de fables avec le succès que l'on sait 1669 1669 Molière a maintenant 47 ans on lui autorise enfin la représentation de Tartuffe après 5 ans de tracasserie et de censure la pièce connaît un très grand succès avec un record de recettes puis il crée des comédies joyeuses avec des intermèdes musicaux dansés dont le bourgeois gentilhomme qu'il joue pour la première fois pour le roi au château de Chambord ou bien les fourberies de Scapin sans négliger la grande comédie avec les femmes savantes il y caricature un certain abbé Cotin qui était important à Paris et qu'il ridiculise en tricotin puis trissotin la mort de Molière fait presque partie du patrimoine du théâtre mondial voici les faits Molière malade depuis longtemps d'une infection tuberculeuse crée une pièce qu'il appelle le malade imaginaire et qu'il joue pour la première fois en février de 1673 au palais royal c'est lui qui tient le rôle du faux malade une semaine plus tard il joue pour la quatrième fois sa pièce et refuse d'annuler la représentation malgré son état au cours du ballet final Molière assis sur son fauteuil est pris d'une convulsion il est transporté dans sa chaise et meurt entre les bras de deux religieuses qui résidaient chez lui il l'a demandé à faire venir des prêtres deux ont refusé le troisième arrive trop tard Molière Molière est mort sans abjurer sa profession de comédien il doit en principe être jeté à la fosse commune son épouse Armande va consulter le roi Molière sera inhumée chrétiennement grâce à l'appui du roi mais de nuit après sa mort son théâtre revient à Lully Armande et sa troupe vont jouer rue Guénégo dans le cercle entouré de noir puis le roi va imposer à la troupe de Molière de fusionner avec celle du Marais et ils joueront en commun cette nouvelle troupe va devenir la plus prestigieuse de France elle s'installera sous la révolution dans un beau bâtiment sur l'emplacement de l'ancien théâtre de Molière au palais royal où elle existe toujours aujourd'hui c'est la comédie française que l'on appelle aussi Maison de Molière